Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'hermite, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui nous sommes lundi, alors bon, vous avez vu l'actualité, on a eu du Trump toute la journée hier sur la chaîne, bon, alors ça c'est vrai que c'est un événement incroyable, mais il y a d'autres événements, après on va peut-être faire une pause, parce que l'actualité ne va peut-être pas toujours, toujours. Alors, la première ministre, ils avaient pensé à Bello, vous avez vu dans ma communauté qu'elle a eu une petite affaire sur le dos, il y a quelques mois, un conflit d'intérêts, enfin bon, donc ils n'étaient pas d'accord, finalement elle a retiré sa candidature, alors on est toujours à la recherche de notre premier ministre ou première ministre, en tous les cas, je pense que Attal, là, a obtenu la présidence, il était tout seul, vous me direz, c'était pas dur de l'avoir, mais je pense qu'avec Macron, les carottes sont cuites, et c'est ce que l'on va regarder ce matin, parce que j'ai entendu parler, vendredi, lorsqu'il est rentré des États-Unis, il y a eu une réunion, et il paraît que, comme à son habitude, les choses n'étant pas de sa faute à Macron, il a incendié les ministres, enfin certains ministres, et entre autres Attal, et on voit parfaitement, samedi, la tête d'Attal, qui est vraiment très fermée, et je pense que là, cette fois-ci, c'est fini, entre les deux, c'est réellement fini, quoi. Attal n'a pas du tout apprécié de se prendre une avoinée, l'autre fait comme si de rien n'était, mais on voit Attal extrêmement fermé, donc je voudrais regarder aujourd'hui, entre les deux, la relation entre les deux, ensuite, bon, ben, il a eu cette présidence à l'Assemblée nationale, alors, je ne sais pas du tout, du tout, comment ça se passe, si on dit que mardi, normalement, eh bien, mardi, il donne sa dème, ou je ne sais pas du tout, parce qu'on ne peut pas cumuler, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, s'il part, ou s'il attend que quelqu'un soit nommé, et puis qu'il attend, je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas, le 18, il faut que ce soit fait, je ne pense pas très sincèrement que ce gouvernement-là, qui va être nommé, tienne, on peut poser la question aussi, donc on va commencer par la première question concernant le gouvernement, Attal et Macron, la rupture, cette fameuse rupture, pour moi, c'est consommé, c'est fini, et pourtant, c'était un lieutenant extrêmement fidèle, et d'ailleurs, ils vont changer le nom du parti, une fois de plus, mais vu la tête d'Attal, alors, il y a une rupture aussi, il y a quelque chose aussi qui ne fonctionne pas, mais ça, ce sera, c'est Macron avec une autre personne, mais ce sera une autre vidéo, c'est pareil, j'ai remarqué qu'il y avait un froid, quelque chose, concentrons-nous, les amis, je balance dans tous les sens, il faut que je me reconcentre, attendez, concentrons-nous aujourd'hui sur la rupture entre Macron, ça commence, ça commence, la dilapidation, j'ai entendu aussi, oui, il faut que je vous dise, j'ai entendu aussi sur une chaîne des journalistes, bon, alors, la presse aux ordres, etc., on connaît tout ça, mais j'ai entendu des journalistes qui commençaient à se demander, à se poser des questions sur la santé mentale de Macron, des journalistes qui, habituellement, ne parlaient pas du tout comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait écho à la vidéo que je vous ai postée aussi la semaine dernière sur le fait qu'il soit pervers, narcissique. Les gens commencent à se poser des questions, bah oui, bah oui, les amis, il faut s'en poser, parce que face à un homme comme ça, il faut s'en poser. Alors, écoutez, l'actualité, on va la délier comme ça, au fur et à mesure, on va prendre des questions au fur et à mesure du temps, et puis on va voir comment on va progresser comme ça, avec Macron, jusqu'au jour fatidique où on lui dira au revoir. C'est ce qu'on attend tous, les amis. Bon, alors, concentrons-nous. La rupture entre Attal et Macron, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment il y a rupture là, entre les deux ? Il y a quelque chose d'irréversible. S'il te plaît, mon tarot, parle-moi de la relation entre les deux. Son petit frère, vous vous rappelez, son petit frère, est-ce que la rupture est consommée ? Alors, mon tarot, au travail aujourd'hui, parle-moi de la relation, du coup, entre les deux. C'était un des plus fidèles avec Darmanin, et l'autre aussi, celle qui revient, la 49-3. C'est pareil, ça, c'est les genres fidèles. Mais bon, parle-moi, s'il te plaît, là, aujourd'hui, de la relation entre Attal et Macron. Parle-moi de ces deux individus. Est-ce que la relation est consommée ou pas, là ? Là, entre les deux, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, entre les deux, aujourd'hui et jusqu'à demain, garde centrale. Alors, on va faire ça sur une ligne, parce que là, il y a une situation qui est bloquée, vous voyez. Mais on est encore attaché par une patte. Bon, alors, il est président à l'Assemblée nationale de Sparty, là, dont ils vont certainement changer le nom. En tout cas, est-ce qu'il va quitter, là ? On se pose la question, vraiment, on se pose la question. Mais en tous les cas, là, il y a un blocage. Et là, le diable est renversé. Donc, vous voyez, bloquer le diable, on essaie de se sortir, là, de ce diable. Un blocage. Autant, avant, on était dépendant, on était, vous voyez, comme ces deux petits diablotins, là, comme ça. Là, c'est tiré à l'envers, donc, vous voyez. Alors, le soleil, le succès, on cherche des réponses. Et là, on accomplit quelque chose. Ah, alors, attendez. Est-ce que, quelle est la relation, là, actuelle de Macron et Attal ? L'impératrice est renversée, vous voyez. Là, la communication, zéro. L'impératrice est renversée, elle regarde vers le passé. Quelque chose, là, ne lui a pas plu, qu'elle ne dit pas. Mais en tous les cas, on n'élabore pas, vous voyez, on n'a pas, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication entre les deux. Voilà ce que je veux dire. Ici, là, il y a une rupture. La mort, c'est là, c'est une fin. Elle est là, c'est sortie. Donc, sur cette carte de soleil, de succès, qu'est-ce que j'ai ? La justice, là, on tranche. Et la justice, eh bien, c'est aussi les institutions. Les institutions, c'est l'Assemblée nationale. Donc là, ici, le succès, là. La route tourne. On en trouve un autre chemin, une autre possibilité. La route tourne. On voit bien, là, avec ce diable, là, cette mort, c'est incroyable. Et là, la communication rompue. Et ici, l'accomplissement, là, la force, eh bien, c'est cette force tranquille, c'est cette détermination. Alors, parle-moi de la relation entre Attal et Emmanuel Macron, entre les deux. Comment ça va évoluer entre les deux ? Là, la papesse, on ne parle pas. On reste, on garde secret. Attal, en fait, ravale sa salive. Il ne parle pas ici. La papesse renversée, regarde cette mort. Pour lui, c'est consommé. Là, le jugement. Le jugement, eh bien, en général, c'est une prise de conscience, un nouveau départ. Et là, il y a l'échec d'une situation. Quelque chose ici, une parole, quelque chose ici, eh bien, ne lui a pas été, comment dire, Vous voyez, ce nouveau départ ici, on ne le prend pas. Il y a un échec, là. Il y a un échec face à quelque chose qu'on a dit. Il y a quelque chose ici. Il y a une parole, vous voyez. Il y a quelque chose ici. Avec la papesse renversée, qu'on regarde, on voit bien qu'il s'est passé un événement qui n'a pas été bon. Et qui a amené une rupture avec la mort, une fin. Là, le chariot, disons, ça marche bien pour Attal, là. Là, le battleur, comment c'est quelque chose de nouveau ? Et on ne peut pas, ici, le battleur est bloqué parce qu'on est en train de chercher, là. Et là, l'empereur. L'empereur empêche le battleur. Le battleur, c'est Attal. Donc là, on voit que, je résume, je récapitule, les amis, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Je m'embrouille dans mes considérations. Bon, on voit bien ici que la situation est bloquée. L'impératrice est renversée au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui bloque. On voit bien là que c'est rompu. La papesse est renversée aussi. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui est bloqué. Sur le diable qui est renversé, ce diable dont on veut sortir de ses griffes, là, on voit bien cette rupture. Cette rupture, suite à une annonce, quelque chose ici, qui a été négatif. C'est l'échec quand c'est retourné. Pour Attal, ici, le succès, il a voulu la place à l'Assemblée nationale. La justice, c'est les institutions. Ici, c'est le succès. Il avance. Il a cette place. Bon, là, on voit l'ermite. On cherche des réponses encore. On est dans la prudence. On est dans la lenteur des choses. La roue tourne, une évolution. Mais là, le battleur est renversé. Donc, il est bloqué. Il est bloqué par quoi ? Eh bien, l'accomplissement ici est cette force de l'empereur, là, qu'il regarde. Et comme qui dirait, il l'empêche d'avancer, là. Il y a un blocage, ici, pour ce battleur. Alors, oui, demain, normalement, il a la place et tout, machin. Mais j'ai l'impression que l'autre l'empêche d'avancer. Alors, bon, là, la maison Dieu, c'est un échec. C'est un bouleversement. Et là, l'amoureux, quelque chose dont on n'a pas le choix. Donc, on voit pour Attal cet accomplissement. Et là, on voit que l'empereur, là, l'empêche d'avancer. La roue tourne. Bon, on voit là l'embrouille. Ce qui s'est passé vendredi, quand il s'en est pris plein la tête et que pour lui, ça a coupé court. Bon, on voit là la fin. Bon, ben, écoutez, les cartes parlent bien. Ce matin, je m'exprime. Je suis embrouillée. Ben, les amis, je suis embrouillée un peu dans mes trucs parce que, déjà, il y a la caméra. Que moi, d'abord, je suis une lente. Et puis que mon week-end, ben, je suis fatiguée de mon week-end. Bon, mais ceci dit, j'ai quand même les bonnes cartes. Même si je m'embrouille dans mes explications. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Enfin, on voit bien la situation. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, qu'il est possible, eh bien, qu'il n'y ait pas... Qu'est-ce qui bloque ? On voit qu'il le bloque, Macron. Qu'il l'empêche d'avancer, de démarrer quelque chose. Qu'il l'empêche de démarrer quelque chose. Ben, écoutez, on va voir. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Donc, maintenant, ce que je voudrais poser comme question. Est-ce que... Pourtant, on avait l'impression qu'il nommait quelqu'un. Le 18, c'est la fin de semaine, ça, le 18. Oui, c'est marrant. Il ne veut pas s'en séparer, Macron. Il ne voulait pas, hein. Il ne voulait pas du tout que Macron... Que Attal parte, hein, Macron. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme autre question ? Eh bien, je voudrais que tu me parles de Macron. Macron tout seul, là, cette semaine. Cet homme dont on voudrait faire une analyse psychiatrique. Non, Macron et Darmanin. Tiens, Darmanin, c'est pareil. Il faut en parler de lui. Il a vu qu'à l'Assemblée nationale, de toute façon, ce n'était pas la peine qu'il y aille. Parce que les voix étaient pour Attal. Il voyait que c'était Attal, de toute façon, qu'il aurait eu la majorité. Donc, ce n'est pas la peine. Quand vous savez que vous allez perdre... Je vais poser, donc, une question sur Darmanin. Alors, Darmanin. Parle-moi de Darmanin. Qu'est-ce qui se passe, là, pour Darmanin à venir ? Parce que lui, c'est pareil. Le gouvernement... Qu'est-ce qui se passe pour Darmanin ? Enfin, dans le tirage précédent, on voit une réussite pour Attal. On voit qu'il est bloqué avec Macron à la rupture. Et on voit aussi que Macron ne veut pas perdre ce personnage. Il veut l'empêcher. L'empêcher de faire quelque chose. On verra quoi. Alors, pour Darmanin. Qu'est-ce qui se passe pour Darmanin ? Il en a besoin aussi de son Darmanin, là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Darmanin ? Parle-moi de lui tout seul. Darmanin. Qu'est-ce qui va se passer pour Darmanin, là, dans les jours et les semaines à venir ? L'empereur est renversé. L'étoile. L'impératrice est renversée. La maison Dieu. Et le battleur est renversé. Ah bah, dites donc. Alors, l'empereur est renversé. Ça, c'est une autorité qui est à l'échec de quelque chose. L'étoile, eh bien, c'est une forme de libération. Une bonne étoile, quelque part. Mais là, l'impératrice est renversée. Donc, le pouvoir, là, c'est pareil. On ne sait pas quoi faire. On ne communique pas de bonne façon. On est un peu dans le mensonge. On espère quelque chose, ici. Cette impératrice espère quelque chose. Et là, eh bien, tout le monde a la tête en bas. La maison Dieu, ça amène un bouleversement, un changement. Une remise en question. Mais là, le battleur, il a la tête renversée. Donc, on ne démarre pas. On ne démarre pas. On ne va pas vers le... Alors, qu'est-ce qui se passe pour Darmanin ? On voit bien qu'il espère quelque chose aussi, lui. Là, on avance avec le chariot. Le monde, la réalisation, là. Donc là, c'est positif, ça. La mort. Boum. Une fin. Une fois de plus, quelque chose s'arrête. Alors, évidemment, si c'est le gouvernement, hein. Le gouvernement qui saute. Là, on est lundi matin, quand je tire. Donc, on voit bien que pour tout le monde, il y a la mort, là. Là, la force est renversée. Et là, la mésentente. Bon, ben, pour Darmanin, ça va moins bien. Parce que pour lui, pour le coup, les cartes, là, après cette mort, vous voyez, un bouleversement. Là, tout est renversé pour lui. Alors, l'évolution de Gérald de Darmanin. L'évolution de Gérald de Darmanin. Le pape, donc ça, c'est le conseil, hein. C'est la sagesse, la clairvoyance. Donc, c'est plutôt le côté sage, hein. Celui qui t'enseigne. Là, la justice est renversée. Donc, quelque part, au niveau des institutions, c'est renversé. Là, j'ai le diable. Ah ben, là, il agit en plein, le diable, hein. Là, sur la communication, là, et la fin de quelque chose, le diable est droit. Donc, on voit bien qu'on dépend. On est rusé, là. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? La lune. La lune est renversée. Donc, là, c'est quelque chose qu'on a, qui est en train de se nourrir secrètement. Vous voyez, avec le diable, ici. Mais avec la lune, il y a vraiment l'idée de secret, de crainte. Il y a vraiment quelque chose qui se nourrit par en dessous. Alors, de quoi, donc ? Et là, la situation est bloquée. Bon, ben, là, c'est pas très positif pour Darmanin, parce que ça sent vraiment le piège, là. Il y a par en dessous une idée, par en dessous une intention, on va dire. Mais là, une intention... Qui est pas très bonne, hein, parce que toutes les cartes sont renversées. Le départ. Et là, pour lui, la tempérance s'est retrouvée. Et là, il va choisir, il va parler, il va discuter avec d'autres. Pour Darmanin, c'est un départ. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose de diabolique, ici, qui se trame. Alors, je sais pas de quelle part, mais en tout cas, là, il y a l'idée lumineuse. Une remise en question. On voit bien le départ. Avec la tempérance, on sent qu'on communique. Et là, il y a des gens autour de lui. Et là, ça va germer. Il se passe quelque chose, là. À nouveau, il y a une prise de conscience, une remise en question. Un nouveau départ, là, vous voyez. On discute. Il y a un nouveau départ. Il y a un virage qui se prend, là, pour Darmanin. Et là, on va apprendre. Avec la papesse, on apprend. Et là, un nouveau chemin. Et la roue tourne. Bon, pour Darmanin, ça va bien se passer. Avec Macron, là, je pense qu'il va peut-être lui garder un chien de sa chienne, à lui. Je pense qu'il va lui garder un chien de sa chienne. Mais là, on voit bien ce départ. Vous voyez, c'est très clair, là. Ce départ, là, on transmet. On échange. On partage. On prend un virage qui est positif, là. Là, la papesse, on apprend. L'ermite, eh bien, on éclaire. Et là, la roue tourne. Bon, ben, c'est clair aussi, ça, pour Darmanin. On va prendre maintenant pour la 49-3. On va demander le 49-3, ce qui se passe. Et puis, ben, on aura fait le tour pour aujourd'hui, des ruptures ou pas. Alors, est-ce que tu peux, mon tarot, s'il te plaît, me parler d'Elisabeth Borne ? L'évolution d'Elisabeth Borne. Quelle magouille, cette politique, les amis, quelle magouille. Il faut s'y retrouver, là-dedans. C'est devenu, mais j'ai entendu aussi qu'Elon Musk avait parlé. Eh bien, au niveau de l'Europe, ils ont communiqué avec certains médias pour éviter de... Pour bloquer un peu l'information, quelque part. De pas tout, toujours, sur les réseaux, voilà. Laisser passer des choses qui pourraient apporter des conflits ou des choses comme ça. De bloquer un peu l'information. Elon Musk a dénoncé ça. Alors, le fait de, sur X, de bloquer des choses, lui, n'est pas pour. Mais vous voyez, quand vous arrivez sur des médias à bloquer des informations, à faire en sorte qu'on vous bloque des informations, en fait, que vous ne sachiez pas. Alors, vous me direz, il y a plein de choses qui passent, du bon et du mauvais. Donc, si tu bloques du mauvais, c'est une bonne chose. Mais le fait de vouloir bloquer comme ça les informations, c'est vraiment, ça en dit long sur la démocratie de ce monde. Alors, mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de la 49.3, de la borne ? J'ai vu l'autre carte, je retourne un peu. Je ne dois pas voir les cartes quand elles tombent. Voilà. Elisabeth Borne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle, du coup ? Je n'ai pas l'impression que ce gouvernement à venir, ce soit quelque chose de positif qui dure longtemps. Ça m'étonnerait. Alors, parle-moi d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle arrive à l'Assemblée, là. Elle a été élue encore. Le Darmanin, il a été élu encore aussi, lui. Donc, je pense que la suite, là, ça va être... Parle-moi d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui se passe pour elle ? La force. Donc là, elle maîtrise, elle est là, elle s'impose. Bon, elle vient d'être réélue à nouveau. Alors, là, ben voilà, le chariot, c'est le succès, elle avance. Oh, là, blocage. Blocage, la justice, c'est l'Assemblée nationale et le diable. Alors, elle, elle est en plein dedans, hein. Le diable est droit, là. Le diable est droit. Alors, qu'est-ce que tu nous dis après ? Qu'est-ce qui se passe pour Elisabeth Borne ? Là, elle est à l'envers aussi, elle. Voyons, la communication, on ne peut pas dire qu'il soit franc du collier. Mais en tout cas, là, on est déterminé, mais on se tait. Donc, on ne sait pas de quoi, en fait, quelque part. Parce que l'impératrice, elle a un pouvoir. Ça lui permet d'élaborer des choses. Mais là, visiblement, là, elle est retournée. Donc, elle est bloquée. Ici, elle accomplit, elle réussit. Le monde est droit, là. Chariot, donc là, c'est son élection, très certainement, peut-être. Là, ben voilà, elle prend un virage. Le jugement, c'est une prise de conscience. On prend un virage, l'annonce. Donc, après, ah, alors là, c'est les institutions, la justice et droite. La route fortune. Alors, si ça, on parle de son élection ici, là, elle est retournée. On ne peut pas dire qu'elle soit dans une communication. C'est plutôt mensonger comme communication ici. Là, la route fortune est inversée. Donc, il y a un virage qui se prend pour elle, là. Mais ça va être semé d'embûches, son parcours. Là, elle est sous les griffes du diable. Et là, la mort. Ça indique une fin, une transition, un changement. Ça ne va pas durer longtemps, dites. Il pourrait redissoudre, si ça se trouve, peut-être. Vous savez, par une motion de censure, par redissoudre, là, il en a la possibilité, Macron dans un an. Mais là, on a l'impression que dans six mois, c'est rebelote. La papesse, là, alors, elle parle, elle annonce, elle dit, là, c'est des choix à faire. On discute, on réussit, on a des choix à faire. Là, quelque chose s'écroule ici. Avec la maison Dieu dans ce sens-là, c'est un échec. Un bouleversement, là, une rupture. Il y a une rupture qui arrive. Là, il y a un départ. Et là, le soleil, l'entente. L'entente. L'entente avec le diable. L'entente avec le diable. Le diable est en dessous. L'entente, à Elisabeth Borne. Ah, 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 ah. Alors, l'entente avec le diable. Le pape a les pattes en l'air, les amis. Très important. Quand il a les pattes en l'air, il ne cautionne pas. Elle fait un deal avec le diable. Le pape a les pattes en l'air. Là, elle démarre quelque chose de nouveau. Elle démarre quelque chose de nouveau suite à une entente avec le diable. Et voilà, l'empereur. Un poste d'autorité. Là, l'ermite l'invite à la prudence et à éclairer son chemin. L'étoile, c'est sa bonne étoile. Ici, la lune, c'est le peuple. Ça va très mal. On essaie là d'équilibrer les choses. Donc, on voit ici, Elisabeth Borne. Que là, c'est une transition. Là, il y a un départ. Un départ. Un pacte avec le diable. Ici, le pape ne cautionne pas. Là, elle démarre. Et là, voilà l'autorité. Bon, alors, ça en dit long. Ça en dit long. Bon, ben voilà, les amis. On verra dans les jours à venir ce qui va se passer pour tous ces gens. Bon, enfin, dis donc, on voit qu'il y a deux ruptures, en fait. Darmanin et Attal. Attal, c'est beaucoup plus flagrant. Darmanin. Bon, ben, il est à l'Assemblée nationale. En fait, si l'Assemblée nationale, ça ne tient pas six mois qu'il y a encore une motion. Enfin, on va voir. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en politique. On voit qu'Elisabeth Borne, elle, elle deal. On voit qu'elle deal avec un empereur. Bon, eh bien, les amis, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite vidéo du lundi matin. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, ben, écoutez, on va voir la suite. Je ne pourrais peut-être pas faire tous les jours. Parce que tous les jours, il ne va pas se passer toujours quelque chose. On est quand même en période de vacances. Il faut que je lève le pied un peu. Et puis, je vous embrasse en tous les cas. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Bye, bye.